Imagine, tu as cette magnifique femme devant toi en rendez-vous, elle est jolie, elle te plaît, tu as envie d'elle et tu commences à saliver en imaginant la nuit que tu vas pouvoir passer avec elle. Mais le problème, c'est qu'elle te sort cette phrase, désolé, ça va trop vite. Et du coup, tu te retrouves comme un con dans cette situation où tu es face à une femme qui te plaît et tu n'arrives pas à conclure avec elle. Ou alors, elle te sort d'autres phrases type, j'ai envie de prendre mon temps. Ou alors, elle te dit, merci, c'était sympa, mais je préfère qu'on reste amis. Est-ce que toi aussi, ça te casse les couilles d'entendre ce genre de phrases ? Si c'est le cas, tu es au bon endroit puisqu'on va voir ensemble 4 étapes pour que tu puisses conclure rapidement. Et ceci, avec n'importe quelle femme. Si tu me découvres pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac. Et notre spécialité, c'est ceci, c'est de faire en sorte que ton écran téléphone ressemble à ceci, donc en ayant des centaines et des centaines de matchs sur Tinder. Et pour ce faire, on aide les hommes à devenir charismatiques. Donc on révèle ton charisme naturel, comme tu peux le voir ici, avec des personnes qui ont travaillé avec nous. Et on l'a fait à ce jour avec des centaines et des centaines de personnes. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne dans ton propre intérêt pour que tu puisses être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et te rendre sur le lien en description de la vidéo pour accéder à des méthodes que je ne transmets pas sur YouTube. On commence tout de suite avec la première étape, et qui est la plus importante, qui est de booster ton pouvoir d'attraction. Je te pose une question. Parmi ces deux hommes, lequel t'attire le plus ? Alors, imaginons que tu sois tiré par les hommes. Imaginons deux secondes, c'est pour l'exercice de cette vidéo, tu comprendras. Donc, imaginons que deux secondes tu sois tiré par un homme, ou que tu sois dans la peau d'une femme. Lequel de ces deux hommes t'attire le plus ? On est d'accord que c'est celui à droite. Et pourtant, dans cette recette de photos, c'est la même personne. Simplement, sur la photo de gauche, on a une personne qui est négligée et qui n'a pas maximisé son pouvoir d'attraction. Et sur la photo de droite, on a une personne qui a maximisé son pouvoir d'attraction. Alors, pourquoi c'est indispensable de booster ton pouvoir d'attraction ? Tout simplement parce que c'est indispensable au rapprochement physique. Donc, l'objectif de cette première étape, c'est de devenir ce que j'appelle un homme de valeur. C'est-à-dire d'être séduisant, d'être charismatique, d'être stylé. C'est tout simplement de sortir du lot pour arrêter d'être noyé dans la masse et de finir en friendzone. Parce que c'est ce qui se passe quand on reste dans le lot, tout simplement. Alors, comment devenir cet homme ? Tout simplement, la première étape, c'est d'augmenter ton charisme. Et là, tu vas me dire, ok Mike, mais comment je fais pour augmenter mon charisme ? A ton avis, entre ces deux hommes, comment on a fait pour augmenter son charisme ? Enfin, je dis entre ces deux hommes, mais tu vas voir que c'est exactement la même personne. Sauf que sur la photo de gauche, on a un homme banal, avec des photos banales, avec un dress code banal, avec un langage corporel banal. Et sur la photo de droite, on a quelque chose qui est beaucoup plus stylé, beaucoup plus charismatique. Et donc, tout simplement, comment augmenter ton charisme ? Ça se fait avec le dress code, ça se fait avec la posture, ça se fait avec le regard, ça se fait avec le langage corporel. Ça se fait avec tous ces éléments qui font que tu vas paraître beaucoup plus charismatique aux yeux des femmes. Même chose ici avec une autre personne. Pareil, sur la photo de gauche, tu peux voir que la photo est assez banale, que le dress code est banal, que la posture est banale. Donc, en gros, cet homme-là est identique et similaire à tous les autres mecs. Et sur la photo de droite, on a un homme qui est quand même beaucoup plus stylé, avec surtout un dress code qui lui colle beaucoup plus à la peau, qui le met beaucoup plus en valeur. Et bien, c'est ça le secret pour devenir charismatique. Donc, comment ils ont fait ? Ces personnes-là, ils ont travaillé avec nous. On a fait ce que j'appelle une révélation de charisme naturel. Et ça, ils l'ont fait chez DDP, donc ils l'ont fait chez nous. Donc, ça passe par soigner son apparence, soigner le dress code pour augmenter son attirance et tout simplement augmenter son potentiel masculin. Parce que la première impression compte beaucoup en séduction. Une femme te juge en un coup d'œil et en un seul coup d'œil, elle te mettra dans une case. Elle te mettra dans la case du mec stylé ou bien dans la case du mec banal. Parce que tout simplement, ton style, c'est un marqueur de ton appartenance sociale et de ton niveau de charisme. Et l'étape B pour devenir plus attirant, c'est tout simplement de s'assumer et ainsi de développer ta confiance en toi du fait que tu t'assumes. Alors, je vais te poser une question. Pourquoi, à ton avis, ces hommes sont considérés comme sexy par les femmes ? Et avant que tu répondes non, ne me réponds pas parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont pétés de pognon. Parce que ce n'est pas la seule explication. Des mecs qui ont du pognon et qui sont connus, il y en a, il y en a des millions. Et oui. Alors, pourquoi spécifiquement ces hommes-là sont jugés comme plus attirants, vu qu'il y a des millions et des millions d'autres hommes qui sont plus connus ou plus riches qu'eux, ou même les deux à la fois ? La raison, c'est tout simplement qu'ils ont travaillé leur charisme et donc leur confiance en eux. Ils ont travaillé leur façon de se tenir, ils ont travaillé leur façon de parler, ils ont travaillé leur voix, ils ont travaillé leur regard. Et le fait qu'ils soient acteurs, les aident justement parce que comme ils sont acteurs, ils sont habitués justement à travailler sur ces aspects-là. Et pourtant, ils ont des imperfections, ces hommes-là. Par exemple, Tom Cruise que tu as vu précédemment, il est petit, pour ne citer que lui. Il y a beaucoup de célébrités qui ont par exemple un écrochu, ou bien qui ont un grand front, ou bien qui ont les dents travers. Mais simplement, ces aspects physiques-là ne les empêchent pas de devenir charismatiques parce que justement, ils ont fait un travail global. Et ce que veulent les femmes, ce n'est pas forcément un mec parfait physiquement, ce n'est pas ça qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est un homme confiant et charismatique. Elles ne cherchent pas un homme parfait, elles cherchent un homme confiant. Et si tu souhaites aller plus loin sur le sujet, je te renvoie une nouvelle fois en description de cette vidéo, dans laquelle tu trouveras des méthodes avancées qui te permettront d'y arriver et de développer cette fameuse confiance en soi qui te rend aussi sexy auprès des femmes. La deuxième étape, ça va être d'initier un rapprochement physique, tout simplement. Alors pourquoi faut-il isoler et initier un rapprochement physique ? Tout simplement parce que l'intimité est un préliminaire au fait de s'embrasser, puis d'aller coucher ensemble, etc. Tout commence par cette étape d'intimité. Parce qu'une femme qui est entourée de ses amis, par exemple si tu vois une femme et qu'il y a sa meilleure amie à côté, ou bien qu'il y a ses amis, c'est impossible d'avoir un quelconque rapprochement physique. Tu n'y arriveras pas parce qu'elle sera gênée, et comme elle sera gênée, elle va te remettre un vent. Donc du coup, petite mise en garde, avant de l'isoler, déjà il va falloir t'assurer un minimum de son intérêt, ce dont on a parlé précédemment, et ensuite tu vas pouvoir isoler cette femme, ce qui va te permettre derrière de conclure avec elle. Alors pour l'isoler, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut être attentif aux signes d'intérêt pour être sûr que ça va fonctionner. Donc par exemple, regarde si elle te mange du regard, est-ce qu'elle te fait les yeux doux ? Est-ce qu'elle te regarde avec tes yeux langoureux ? Est-ce qu'elle sourit à tes côtés ? Si elle tire tout le temps la tronche, c'est qu'elle n'est probablement pas intéressée. Par contre, si elle sourit souvent, c'est qu'il y a de grandes chances qu'elle soit intéressée. Est-ce qu'elle rigole à tes blagues ? Est-ce qu'elle te taquine ? Tous ces indices-là sont des signes d'intérêt. Et quand tu as ces signes d'intérêt qui sont là, du coup, tu n'as plus qu'à trouver un prétexte pour isoler la nana. Par exemple, un exemple de prétexte, tu peux tout simplement lui dire, « Écoute, il fait chaud dans la salle. Est-ce que ça te dirait d'aller prendre l'air ? » Pas besoin d'aller chercher loin. Prenez un prétexte valable, simple, simplement pour vous trouver tête à tête avec elle. Si vous êtes fumeur aussi, vous pouvez lui dire tout simplement, « Je vais fumer. Est-ce que tu veux bien m'accompagner ? » Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h, vous avez juste besoin d'un prétexte à la con pour l'isoler. Ce qui nous amène à l'étape numéro 3, qui est celle de susciter le désir. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en privé, en intimité avec cette nana, vous pouvez augmenter justement le désir. Donc, pourquoi faut-il susciter le désir ? Tout simplement pour faire monter la température, parce que les nanas en ont besoin. Les nanas ne sont pas comme les mecs. Nous, les mecs, on est on-off, mais les nanas ne sont pas on-off. Les nanas, je dis souvent, sont des potentiomètres, c'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement et non pas comme un bourrin. Et oui. Donc, l'objectif, c'est tout simplement de faire monter l'attention sexuelle, de lui donner envie de toi. Et comment faire pour cela ? Il y a une méthode que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le « dirty talk ». Donc, le « dirty talk », ça consiste tout simplement à la faire entrer dans un état d'excitation profond. Donc là, comment faire pour faire du « dirty talk » ? Tu vas tout simplement commencer par employer de manière subtile des mots « coquins ». Des mots comme orgasmique, sensuel, excitant, chaud, froid, délicieux, attirant, sublime, renversant, etc. Tu peux sexualiser avec n'importe quel contexte. Il suffit juste de glisser ce que j'appelle des mots de coquin. C'est ça, le « dirty talk ». Donc, ça consiste à utiliser des termes à connotation sexuelle dans tes échanges. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir justement faire monter la température. Et surtout, c'est grâce à ça que tu pourras éviter cette putain de « friendzone ». Parce que quand on se retrouve en « friendzone », on se sent un peu con. Le but, c'est qu'elle te voit comme un potentiel amant. Parce qu'on va être d'accord, entre autres, tu n'es pas là pour te faire des amis. Tu es là justement pour faire des rencontres amoureuses. Et à ce titre, le but premier, c'est quand même d'éviter la « friendzone ». Ce qui nous amène à l'étape numéro 4, qui est l'étape du timing. Hyper important. Donc, il va falloir que tu sois attentif au tempo et à l'état émotionnel de la nana pour que justement, tu puisses progressivement augmenter le désir. Ce qui te permettra de conclure avec elle. Mais en le faisant avec le bon tempo. Parce que si tu vas trop vite, tu vas te faire dégager. Et si tu ne vas pas assez vite, tu finis en « friendzone ». Donc, pour trouver le beau tempo, il faut t'adapter à elle. Donc, ne pas être trop vite, ne pas aller trop vite, mais ne pas être trop lent non plus. Donc, gagner sa confiance, y aller progressivement, la rassurer, lui montrer que tu n'es pas là pour je sais quoi, que tu n'es pas un mec dangereux, mais que tu la comprends, que tu t'adaptes à elle et que tu fais monter la sauce progressivement. Il faut la jouer comme ça. Et seulement lorsque c'est le bon moment, c'est-à-dire lorsque tu la sens prête, lorsque tu sens qu'elle a envie d'aller plus loin, c'est à ce moment-là que tu passes à l'action. Parce que tout simplement, si tu ne prends pas de risque, si à aucun moment tu passes à l'action, il ne se passera rien. Ça paraît con, dit comme ça, mais combien de fois j'ai entendu des mecs se plaindre de ne pas arriver à conclure avec des femmes, alors qu'en fait, ces mêmes mecs-là ne tentent jamais leur chance avec une femme. Si tu ne tentes jamais ta chance avec une femme, tu m'expliqueras comment tu fais pour conclure avec elle. Et oui. Donc voilà, de manière très globale, les différentes étapes. Maintenant, si tu as envie que ton écran ressemble à ça, imagine que ton écran ressemble à ça et que tu as l'opportunité de faire beaucoup plus de rencontres amoureuses et donc de conclure beaucoup plus souvent et donc d'être dans une position d'abondance de rencontres. Je te renvoie sur la méthode avancée qui se trouve en description de cette vidéo qui te donnera du matériel beaucoup plus avancé que ce que tu peux trouver sur YouTube. On se retrouve de l'autre côté. Je te dis à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !